Dans une autre vidéo sur la droite des moindres carrés, on avait déterminé la pente de la droite des moindres carrés quand on avait un nuage de points. Et puis, j'avais rapidement donné une formule qui faisait intervenir un nouvel indicateur. On l'avait appelé la covariance. J'avais donné cette formule sans la justifier. Et là, on va essayer de la retrouver. Ce que je vais faire, c'est parler de manière un peu différente parce que je trouve intéressant d'arriver à faire des liens entre des choses qui peuvent avoir l'air différentes. Donc là, on va prendre deux variables aléatoires. Je vais prendre des couleurs. On a une variable aléatoire X et une variable aléatoire Y. Donc ça, c'est des variables aléatoires. Je parle en termes de variables aléatoires parce que le cas le plus fréquent, c'est qu'on a une population dont on ne peut pas mesurer les paramètres. On va s'occuper de mesurer ces paramètres-là, ces indicateurs-là, sur des échantillons pour avoir des statistiques mesurées sur des échantillons. Alors, dans ce cadre-là, ce qu'on appelle la covariance, je vais la définir de cette manière-là. La covariance de X et 2, des deux variables X et Y. Je vais garder le code couleur. La covariance de Y, ça va être l'espérance mathématique. Je vais faire des crochets. En fait, ça va être l'espérance mathématique d'une nouvelle variable qui va être le produit des écarts de X et de Y par rapport à leur moyenne. Je vais le faire, je vais l'écrire ici. Donc, c'est l'espérance mathématique de X moins son espérance, donc moins sa moyenne, multipliée par Y moins sa moyenne. Donc, Y moins son espérance. Voilà. Ça, c'est la définition de la covariance de X et de Y. Alors, ça mesure d'une certaine manière un petit peu le... Je ne sais pas si intuitivement tu arrives à te faire une idée de ça. Ça mesure un peu la manière dont les deux variables varient ensemble. On va peut-être faire un petit exemple. Donc, si par exemple, on a pris un échantillon de nos variables aléatoires de taille 1. Donc, on a obtenu une valeur de X qui est par exemple X égale 1 et puis une valeur de Y, disons 3. Et puis, on sait, supposons qu'on sait que l'espérance de X, c'est 0 et l'espérance de Y, c'est 4. Alors, voilà. X dans notre échantillon, la valeur de X a été un peu supérieure à la moyenne alors que la valeur de Y a été un peu inférieure à sa moyenne. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on peut voir, on ne va pas calculer la covariance de X et de Y. On n'a qu'un échantillon, donc on ne pourra pas calculer cette covariance. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que dans ce cas-là, ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, quand on a X moins E de X fois Y moins E de Y, dans notre cas qui est ici, eh bien, ça fait, alors j'ai oublié la parenthèse, ici, ça fait, la valeur de X qu'on a calculée, c'est 1, qu'on a déterminée par échantillonnage, c'est 1, moins 0, donc ça va faire 1, donc j'écris 1, moins 0, fois, ici, 3, moins 4, donc fois moins 1. Donc, ce qui est dans la parenthèse, c'est que ça va donner moins 1, donc ça va être négatif. Alors, en fait, c'est ça qu'on peut essayer de comprendre, c'est que, si, effectivement, si ça se passe comme ça, s'il y en a un qui est en dessous de sa moyenne et l'autre au-dessus de sa moyenne, si c'est toujours comme ça, on va avoir une covariance qui va être négative. Si, au contraire, ils sont tous les deux au-dessus de leur moyenne, ou tous les deux en dessous, on va avoir une covariance positive. Et puis, évidemment, la valeur de cette covariance, ça va donner une indication de l'intensité avec laquelle les deux variables varient ensemble. Bon, enfin, voilà. Maintenant, on va essayer de déterminer une autre formule de cette variance-là. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est développer, c'est la seule chose que je peux faire pour l'instant, c'est développer ce qu'il y a dans les crochets ici. Donc, je vais le réécrire comme ça. La covariance de x et de y, ça va être égale à... Alors, je vais garder le jaune. Ça, c'est en jaune. Alors, je fais un grand crochet. Et puis là, je vais faire le produit. Donc, j'ai d'abord ce produit-là, x. En fait, je vais distribuer deux fois ce produit. Donc, je vais faire x fois y. Alors, j'ai x fois y. Ensuite, j'ai x multiplié par l'opposé de l'espérance de y. Donc, par moins e de y. Donc, ça va me donner moins... Alors, je vais faire x en vert et e de y. Ensuite, j'ai ce produit-là, moins l'espérance de x fois y. Donc, ça va me donner moins... Moins l'espérance de x fois y. J'écris comme ça. Et ensuite, j'ai ce produit-là. Moins l'espérance de x fois moins l'espérance de y. Ça va me donner plus l'espérance de x fois l'espérance de y. Voilà. Là, j'ai tout simplement développé ce qu'il y avait dans la parenthèse. Donc, en fait, j'ai développé la variable, cette nouvelle grande variable qui était le produit de ces deux termes. Alors, maintenant, ce que je peux utiliser, c'est la linéarité de l'espérance mathématique. En fait, quand je calcule l'espérance d'une somme ou d'une différence de deux variables, eh bien, ça sera la somme des espérances ou bien la différence des espérances des variables. Alors, là, je vais pouvoir, du coup, linéariser ça. Donc, ça va me donner... Alors, j'écris ici. Espérance de... Je garde les crochets. C'est ce produit-là, x fois y. Ensuite, moins l'espérance... Là, je vais ouvrir les crochets, fermer les crochets. Donc, c'est ce terme-là. L'espérance de x fois l'espérance de y. Alors, là, je n'ai pas pris la bonne couleur. Fois l'espérance de y. Voilà. Ensuite, je continue avec cet autre terme qui est là. Donc, c'est moins l'espérance. Je vais faire pareil. Donc, c'est moins l'espérance de la variable. Ici, c'est e, l'espérance de x fois y. Et puis, il me reste ce terme-là. Plus... Je vais garder le jaune. Plus l'espérance de ce produit. Espérance de x fois espérance de y. Voilà. Et je ferme le crochet. Alors, là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Bon. Je vais commencer par ce terme-là. Là, je ne vois pas très bien ce que je peux faire. Donc, je vais le réécrire. Et comme je ne vois pas ce que je peux faire, je vais figer les couleurs. Je vais l'écrire directement comme ça. Donc, c'est l'espérance du produit de x et de y. Ensuite, là, je peux faire quelque chose d'intéressant. Parce que ce nombre-là, e de y, c'est un nombre. Ce n'est plus du tout une variable. Donc, en fait, il faut penser à cette... Quand je fais l'espérance de x fois e de y, c'est comme si, par exemple, je ne sais pas, on aurait pu calculer l'espérance de y et trouver que ça vaut, par exemple, 3. Donc, on aurait ici l'espérance de 3x. Ce ne sera peut-être pas 3, mais en tout cas, ce sera un nombre qui ne sera pas variable. Donc, en fait, à ce moment-là, on peut se rappeler que l'espérance, c'est une manière de calculer la moyenne. Donc, si on a une variable aléatoire discrète et finie, ça sera une somme de termes divisée par le nombre de termes. Donc, on pourra mettre ce 3, cette espérance de y en facteur. Et ça sera la même chose si on a d'autres types de variables. Si on a une variable aléatoire continue, par exemple, on pourra voir ça comme la somme des valeurs de la variable pondérée par sa probabilité. Donc, dans tous les cas, on pourra mettre en facteur ce e de y. Donc, ça va me donner ça. Ça va me donner moins... Alors, e de y, l'espérance de y, qui est un nombre que je peux donc factoriser, en quelque sorte, multiplié par l'espérance de la variable x. Voilà. Et puis, ici, ce terme-là, c'est exactement la même chose. Espérance de x, c'est un nombre. Donc, je vais pouvoir le faire sortir, le factoriser, comme tout à l'heure. Donc, ça va me donner moins e de x, facteur de e de y. que je vais écrire en respectant les couleurs. J'espère que le code couleur est assez clair, ici. Alors, maintenant, on en vient au dernier terme. C'est l'espérance de ce produit. L'espérance de x fois l'espérance de y. En fait, ce produit, c'est tout simplement un nombre. L'espérance de x, ça va être un nombre. L'espérance de y, ça va être un nombre. Le produit des deux espérances est un nombre. Et donc, quand on calcule, par exemple, l'espérance de e de x. En fait, on va faire une moyenne. Pour simplifier, je me mets dans le cas d'une... Pour donner une image, dans le cas d'une variable discrète et finie. En fait, on va calculer la moyenne de cette variable e de x, qui n'est pas du tout une variable. Donc, en fait, on va avoir une somme de n fois ce terme-là, divisé par n. Donc, en fait, on va avoir exactement l'espérance de x. C'est-à-dire que, en fait, si je calcule... Ici, j'ai... Disons que c'est 5, par exemple. Si cette espérance, c'est 5, je vais avoir la moyenne de 5. La moyenne de 5, c'est tout simplement 5 lui-même. Donc, c'est exactement ce qui est écrit ici. Et c'est ce dont on va se servir pour ça. En fait, du coup, ce terme-là, c'est tout simplement... Alors, je vais l'écrire comme ça. C'est e de x fois e de y. L'espérance de x fois l'espérance de y. Alors, bon, là, on a quand même pas mal changé, pas mal avancé, parce que ce qui nous reste, c'est... Alors, ici, je vais réécrire ça avec les codes couleurs de tout à l'heure. Donc, c'est l'espérance de x fois l'espérance de y. Ça, je ne peux rien, ni changer pour l'instant. Enfin, je ne peux rien, ni changer du tout. Et là, en fait, je vois que j'ai ici... Ce terme-là, c'est l'espérance de y fois l'espérance de x. Ce terme-là, c'est l'espérance de x fois l'espérance de y. En fait, c'est exactement le même terme. C'est commutatif, tout ça. Donc, c'est un produit de deux nombres écrits dans des ordres différents. Mais c'est deux fois le même nombre. Et puis là, j'ai plus e de x fois e de y. Donc, en fait, je peux voir ça aussi comme ça. Je pourrais... Ce terme-là s'annule avec celui-ci. Et il me reste uniquement celui-là. Donc, je vais pouvoir l'écrire comme ça. Ça va donner donc moins e de x fois e de y. Fois e de y. Donc, finalement, j'ai exprimé ma covariance de x et de y comme l'espérance de la variable produit x, y moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Alors, à ce stade-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre un échantillon de notre variable puisque là, on est dans un cas très général où la variable est quelconque. C'est-à-dire qu'elle peut être très bien continue, infinie, enfin bon. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un échantillon de mes variables x et y. Donc, je vais prendre un échantillon. Alors, je vais le faire comme ça. Je vais dire que c'est un échantillon. Donc, je vais avoir ici des valeurs x1, xn de ma variable x et puis ici des valeurs y1, yn de ma variable y. Alors, dans ce cas-là, je peux calculer la pente de la droite des moindres carrés de ce nuage de points qui va être constitué par les points x1, y1, x2, y2 et ainsi de suite jusqu'à xn, yn. Et donc, dans ce cas-là, on avait dit que la pente, on pouvait la calculer comme ça. C'était la moyenne des xy moins la moyenne des x fois la moyenne des y divisé par la moyenne des carrés des x moins la moyenne des x élevée au carré. Ça, c'était la formule qu'on avait déterminée. Alors, effectivement, là, je calcule la pente de ma droite des moindres carrés pour cet échantillon-là. Et en fait, je vais me servir de cette formule-là pour trouver une estimation de la pente de la droite des moindres carrés sur toute ma population. Donc ça, en fait, je vais pouvoir dire que c'est m, je vais pouvoir avoir une estimation que je vais noter comme ça, m bar, m chapeau, pardon, c'est une notation assez classique. Et donc, je vais pouvoir dire que m chapeau, c'est, je vais le noter comme ça, c'est la moyenne des xy moins la moyenne des x fois la moyenne des y divisé par la moyenne des carrés des x moins la moyenne des x élevée au carré. Et là, ce qu'on peut reconnaître, c'est que le numérateur qui est ici, c'est tout simplement la covariance de x et de y. Ça, c'est la covariance de x et de y. Et puis, ce qu'on a au dénominateur, cette partie-là, eh bien ça aussi, on l'avait calculé, on avait dit que c'était, en fait, la variance, la variance de x, la variance de x qu'on avait notée comme ça, sigma au carré, bon, comme là, il y a deux variables, on va la noter comme ça, c'est la variance de x, c'est sigma au carré de x, voilà. Et donc, finalement, on obtient notre formule qu'on avait déjà donnée la dernière fois, qui dit que, sur notre population, la pente de la droite des moindres carrés, c'est la covariance de x, y divisé par la variance des x. Voilà. Ça, c'est la formule qu'on avait donnée. On l'avait calculée, nous, sur un échantillon. Donc, on avait calculé ça, en fait. Mais la formule est valable si on la calcule sur la population entière. Donc, effectivement, si on la calcule sur la population entière, on n'aura pas un m chapeau, mais on n'aura vraiment, on n'aura pas une estimation de la pente, mais on aura vraiment la pente elle-même. Voilà. Donc là, on a fait le lien entre ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes sur la régression linéaire, et puis cette covariance, et donc aussi le langage des variables aléatoires. Et effectivement, je pense que les problèmes de régression linéaire, ce sont les situations dans lesquelles la covariance est la plus utile, la plus utilisée, parmi toutes les situations. Voilà. Merci.